N'a-t-il repépé le maït-t-il ? Face à l'opinion spéciale campagne électorale, nous avons eu le cadre de l'OESA qui est dédié à notre candidat député national-provenciel, nous sommes la présidente de la République, nous avons eu le cadre de l'OESA qui nous accueillir, nous avons eu le cadre de l'OESA qui nous accueillir, nous avons eu le cadre de l'OESA qui est dédié à notre commission de nos institutions. Bonjour Madame Naomi, bonjour à Monsieur Edouard Kaboyi-Tchiaka, Vous êtes candidat à la députation nationale pour la circonscription de la Tchangu et député province, candidat à la députation provinciale pour la circonscription de la Ntsele. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que nous passerons une très très belle émission et que vos électeurs trouveront de compte. Merci. Merci, madame. Très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé l'éducation nationale nationale pour la circonscription de la Tchangu. Est-ce que vous avez dit qu'il y a des élections écossais d'arrivées en décembre parce que ce qui est né au punitif et se accumulerait les n'aff interchangeables et se構erait au pron usage recommandant qu'il se prévоб par l'teil le M.A.M.B. m'a saisi l'occasion pour nous accouper avec l'électeur alors alors ici organisé le 20 décembre le 20 décembre il y a l'électeur qui est déjà en tout cas tu es vraiment prêt le 21 décembre comme moi même secrétaire général nabiso y a parti Augustin Kabuya aibisi bisou a l'objet ceux qui ont eu qui ont eu et d'un des cas qui ont eu a l'objet qui ont eu et qui ont eu à l'initi à l'initi à l'initi à l'initi à l'initi à l'initi à la bière à la bière qui a l'initi et qui a l'initi qui a l'initi à l'initi tous les candidats aux candidats députés provinciales et c'est le processus électoral où ils ont préparé une fraude électorale est-ce que l'on peut y aller de paix c'est ce qu'on dit ou bien à la personne de M. Deni Kadima en tant que président de cette institution et surtout par rapport à l'avancée, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait en place, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait, c'est ce que l'on a fait c'est ce qu'on a fait dans le Parlement dans le Parlement, vous a compris déjà que sur-approche de l' ships, il sort le temps de faire d'être usé guarantee après, c'est une période de calendar gelir dès le temps qu'onบrat ici, c'est ce qu'on a fait entre les случаats et ceux qui sont enrôlés 큰 Sous-Temps, il est encore correct dans lequel les utilisateurs par rapport à l'é Net-inta- le Central la partie prenante dans le processus c'est qu'il y a un audit interne à Fongola qui est beaucoup alors qu'il y a un total qui est déjà dans la serveur centrale il y a un autre qui est basé jusqu'à tel point qu'il y a un peu à peu près 41 millions il y a un autre qui est enrôlé c'est à dire que les fichiers c'est à dire que les fichiers ils se sont enrôlent et les fichiers il y a un peu ils auraient des fichiers ils nous demandent après si l'individu l'audit interne tout le monde c'est à dire qu'il y a un audit externe on espère que c'est à dire qui est à dire quand on va se répiter qu'il y a un contrôle l'audit externe il y a un시는 il y a un animal il y a un thé à dire je pense C'est-à-dire que c'est inclusif, c'est-à-dire que tout le monde a été incroyable, c'est-à-dire que la résistance est inclusive. les huves la réalité on n'a pas pu s'en déco dans pour amy tout nan à l'opo tout n'a communiqué mon co bandé quoi n'y a sacré bassin d'un baigné au sobat chat de bonio chelou n'y a tata moukondi collocassie et bébé abattu basalib affiche bachete local a candidat nabino n'a pas beau et n'y en sacré aucun ici que cotembre la combattante à mokambi école le l'eau coude en série coporte et au Problème-t-il, pour découvrir l'opposition, parce qu'il y a une promesse de salemarie, mais il y a une proximité, il y a une campagne qui est salemarie. Est-ce que vous portez la campagne dans votre campagne? Maman, il y a une affiche sur le salemarie. Si vous avez déjà affiche sur le salemarie, il y a un mot qui vous dit à Yamboka, il y a une école de Félix-Antoine-Tilombo, il y a un mot qui vous a déjà gagné, Maman. Ah bon? Il y a déjà gagné, parce que il y a déjà gagné ce bilan avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une facilité pour tout le bali, tout le monde, juste que le Nguyené n'est pas fiché, c'est déjà le bilan. Donc, c'est clair que l'Union Sacrée, il y a une dynamisme, il y a un mot qui est pour les cas, il y a un système de FSC, parce que le FSC est une autorité morale. Mais ici, dans l'Union Sacrée, il y a une autorité morale. Il y a un mot qui est où il y a un mot qui est qui est le Congolais, qui est le Nguyené. Où il y a un mot qui est qui est le Nguyené. Et ce qu'il y a dit, l'Union Sacrée, c'est la démocratie. Donc, il n'y a pas une imposition là-bas. On expose tout simplement la vision et le programme. Mais. Ça offre. Ça, ça, les mamans sont belles. Maintenant, mon tazana offre avec un démo de Mouris Katumbi, un démo de Lisset Sangana, la fondation du Congo. Ça offre. Est-ce que l'Union Sacrée n'est ce qu'il y a un mot qui est qui est le Nguyené ? Mama, parce qu'on est un des collègues, c'est-à-dire que, parce qu'on est là, parce qu'on a mis la maman, on va faire le discours demagogique, et c'est parti. Parce qu'on a été le facilité qui a été mis en Ango, comme le champion de la Biso, Félix, Antonin, c'est que tu as dit, tu as dit un discours, tu as dit un bilan, à co-présenter. Ensuite, on est là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, puis on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. ce qui veut dire qu'il y a une différence entre Bissot et Maman. Donc, nous sommes en train de voir que pour l'élection, Maman, il y a des gens, tout le monde, le peuple derrière vous. En tout cas, il y a 85%, 90%, Maman, croyez-moi, ça c'est vraiment le peuple qui va décider pour que la réélection est à la continue. M. Edouard Kaboy, on a vu l'autre candidat à la présidence présenter leur programme de gouvernance, Moïse Katoumbi l'a fait, Delice Senga l'a fait, Matata Ponyo l'a fait, bien qu'il est parti maintenant avec Katoumbi, on a vu Adolphe Mouzido le faire récemment, Mme Ifoku, beaucoup l'ont fait. Quand est-ce que le chef de l'État présentera son programme de gouvernance ? Parce qu'il est en pleine campagne. Non, d'ailleurs, je crois qu'à très bientôt, il va présenter ça, mais néanmoins, Monterey, chers journalistes. Écoutez, d'abord, le président de la publique n'a pas vraiment trop de problèmes, trop de quoi dans sa tête pour venir présenter encore un autre offre politique. Mais il va campagne sous base de quoi ? Parce qu'il n'a pas encore présenté son programme. Quel est le message qu'il délivre à la population ? La première des choses, il va campagne sur base de son bilan. C'est plus que le programme qu'on peut présenter. Parce que d'abord, le bilan, c'est l'offre. Donc, pourquoi ? Parce que le peuple va constater effectivement ce qui a été fait et ce qui doit être encore fait. Qui veut dire que la différence avec ceux qui sont en challenge avec nous, c'est ça. Et ils peuvent présenter le programme. C'est un rêve. Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui sont en train de rêver comme eux. Nous, nous sommes dans un réalisme. Nous, c'est la réalité. Nous parlons avec des chiffres à l'appui, avec des réalisations à l'appui. Donc, ce qui veut dire que la première chose à faire ou en se tenir, c'est ça. Et seconde, pourquoi ? Le président de la publique fera qu'en tout cas, il est en mode d'ajouter. Parce que nous, ce sont seulement tout simplement les ajouts qui vont maintenant s'articleer sur les six axes qu'il nous met en train déjà de commencer à préparer. Et cette offre-là, c'est ça que nous allons présenter. Donc, ce sont les ajouts. Oui, effectivement, maman. Mais nous avons déjà un ajout. Nous avons déjà un ajout. Vous avez un titilé dernier. Bon, en tout cas, les primaires, je me réserve le droit de ne pas prendre le devant par rapport à notre champion. Est-ce que vous, candidat de Lyon Sacré, candidat à la députation nationale et provinciale, est-ce que vous avez reçu le fonds pour bas de campagne, vous, candidat ? Bon, nous, normalement, nous n'avons pas reçu le fonds. Pourquoi ? Parce que nous avons... Je n'ai pas encore me répété parce que nous avons un discours. Vous voyez, il y a des choses. Tout candidat qui doit aller à la chasse des voix, il va vouloir ramener des t-shirts aux gens. Il va vouloir ramener des cartons de Thomson. Votez-moi. Demain, je ferai ceci, je ferai cela. Or, c'est différemment avec nous. C'est différemment avec nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de voir que, bon, quoi encore promettre à ce peuple ? Non, c'est seulement faire les ajouts pour un développement attractif où, effectivement, nous devons transformer notre pays pour le bien-être de tout le monde. Ce qui veut dire que ça ne sert pas toujours à tenir de beaux discours où, à la fin, peut-être, dans l'assiette, ça ne représente suffisamment rien. Alors, nous, nous sommes en train de voir que voilà avec les discours, voilà avec les messages. Comment vous battez campagne sans moyen, sans moins financier ? Non, mais chacun, chacun, chacun sait comment se débrouiller. Et les moyens, normalement... Et vous pensez avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale sans pour autant les doter des moyens de bas de campagne ? Non, mais vous savez que quand vous savez... Est-ce que ça va venir ou ça ne va pas venir ? Non, mais quand vous avez l'appui du peuple, c'est plus que même ce que nous pouvons voir. Mais il y a moins. Chaque candidat, il sait que quand je pars au cas des électeurs... Bon, en tout cas, les peuples vont demander. Mais je dois me préparer à conséquence. Mais nous, nous n'aurons pas vraiment suffisamment la réussite d'aller corrompre les hommes pour qu'on puisse nous voter. Mais néanmoins, nous, nous allons tout simplement amener le réalisme. Et puis, je crois que dans ce réalisme-là, nous pouvons maintenant avoir la confiance. Et le peuple, parce que nous voulons changer de paradigme. Vous voyez, aujourd'hui, là, vous-même, comme vous le savez, des parlements que nous avons connus avec vous, des députés nationaux, provinciaux, etc., vous allez voir que s'il faut faire peut-être la comptabilité de ce qui a été comme vraiment des légiférations des lois, vous trouvez qu'il y a encore des choses un peu, vraiment, qui n'aspirent pas confiance à notre population. Ce qui veut dire qu'il faut changer vraiment les hommes. M. Edouard Kaboua Etchiaka, vous êtes déjà en pleine campagne électorale. Où est-ce que vous, vous trouvez les moyens de battre campagne ? À votre niveau personnel ? Non, moi, à mon niveau personnel, c'est vraiment au sein de la population. Comment ça ? Mais je demande les cotisations. Je demande les cotisations. Et ce qui même, ils peuvent cotiser pour moi, je peux faire des cotisations en s'enchantant. M. Edouard Kaboua Etchiaka, vous pouvez battre campagne. M. Edouard Kaboua Etchiaka, vous êtes dans la télévision. M. Edouard Kaboua Etchiaka, vous êtes dans le parti politique. Nous avons des candidats indépendants. C'est-à-dire que nous sommes sous les labels d'un parti politique. Et ces partis-là, c'est déjà ma représentativité au niveau national, tant provincial aussi. Ce qui veut dire, ce qui est dans la base, c'est la base. C'est la base, c'est qu'il y a une obligation, c'est qu'il y a une majorité qui peut être gouverner, et concrétiser effectivement le projet de société. M. Edouard Kaboua Etchiaka, vous êtes dans la base, vous êtes dans la base, vous êtes dans la cotisation. Vous êtes dans les membres, c'est la cotisation ponctuelle. Alors, quand nous avons une activité électorale, je crois que les membres, c'est vraiment censé soutenir en tout cas, soutenir la manière du Norte pour que vraiment, tu as donné la majorité. Quel est le problème au juste ? Parce que vous êtes au pouvoir. M. Edouard Kaboua, vous êtes au pouvoir. Votre parti vit des cotisations de ses membres. La plupart des membres sont des mandataires publics, sont au pouvoir. Donc, vos caisses en tant que parti ou regroupement politique, Union Sacrée et tous les autres partis satellites, vous devez avoir des caisses de cotisations. Mais qu'est-ce qui se passe finalement pour que tous les candidats, peut-être qu'on ne le dit pas sur la place publique, mais tous les candidats se plaignent en coulisses qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Or, nous avons déjà presque une semaine de campagne électorale. Pourquoi l'argent ne sort pas ? Mais les candidats doivent avoir au préalable leurs bases, mon très cher Dan. Les caisses que nous pouvons avoir dans l'Union Sacrée, c'est pour soutenir la candidature de notre champion. Et les autres, les candidats de la députation, ils doivent se débrouiller. Mais quand chacun a sa base, quand chacun a son parti politique, qu'est-ce qu'il faut ? C'est les partis qui doivent mener tout ce qui est comme combat, soutient une manière d'une autre à ses propres candidats. Mais nous, nous nous focalisons, parce que le problème, c'est quoi ? Vous savez, la réélection pour nous du président de la République, Félix, Antoine Seketulom, c'est primordial. Et aussi législative nationale et provinciale, c'est primordial. Mais ce qui veut dire qu'à ceux qui se sont préparés en avance, en tout cas, je crois que ce n'est pas vraiment une occasion de commencer à venir se plaigner. Alors, vous êtes de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS. Pourquoi l'UDPS ne vous donne pas ses moyens ? Non, mais... Le parti présidentiel. Mais ce n'est pas ici de venir, moi, étaler les moyens que mon parti m'a donné. Non. Ça, ça reste le secret de chaque formation politique avec ses propres dirigeants. Peut-être que nos statuts n'est pas conforme à d'autres partis politiques. Alors ici, moi, je n'étalera pas ce que mon parti est en train d'accompagner les candidats du parti, que ce soit aux législatives nationales ou aux provinciales. Alors, je ne peux pas étaler ça ici. Mais est-ce que sur terrain... Est-ce que sur terrain... On a beaucoup d'où... On a beaucoup d'où nous avons le manque de moyens pendant la campagne... Non... Maman, moi, c'est un peu... Les élections s'improvisent. Les élections s'improvisent. Les élections s'improvisent. Les élections s'improvisent. Ils s'ils sont tous les mêmes. Les chapatoires s'ils sont tous les mêmes. Ce sont tous les jours. Mais nous, l'UDPS, juste après le 24 janvier 2019, en tout cas, vous m'avez déjà dit qu'il y a déjà que les gens placent pour tout préparer. Ce qui veut dire que les candidats alignés sur la liste de l'UE de PES, même les mosaïques de l'UE de PES, il y a des moyens pour permettre de battre la campagne. Mais ça, il y a des moyens qui permettent de battre la campagne. Parce que les citoyens qu'en bas, on a des lignons sacrées. Donc, le parti politique, c'est dans le langage où je prépare, c'est quand même qu'il n'y a pas. Alors, si vous me posez pour les dépenses, je vous ai répondu. Il y a toujours cette question. La question de financement de fonds est à la base peut-être de beaucoup de problèmes. On le suit, on le vit. Il y a même des candidats à la députation nationale qui refusent d'afficher l'effigie du chef de l'État dans leur visuel, dans leurs affiches. On a vu même le président du Sénat, Mandel Sebaati, qui a publié son affiche sans le visage du chef de l'État. Est-ce que vous êtes en... Est-ce que vous êtes en... En aucune question, on le sait qui est Félix Sánchez. C'est qu'il vous dit. Ce qui veut dire. Est-ce que vous êtes en tutto, mais vous êtes en tout cas, vous êtes en tout cas où vous êtes en affiche, vous êtes en tout cas où c'est le plan de balance ? Bon, non, non, bon. Le problème d'abord, c'est quoi ? L'ignons sacrées, chacun raisonne de sa façon, chacun raisonne de sa manière, mais un peu nous sommes réalisés dans une vision. Ça, nous avons des cas qui sont en bas. le projet de société est s'implanter dans les paramètres mais c'est contrairement avec FDC ne demandez pas qu'FDC a pour rêver de la même manière que l'UDP se rêve n'imposez pas à l'UNC de penser de la manière que l'UDP a lui pensé, donc ce qui veut dire que nous sommes dans cette diversité de pensées mais coalisées dans une seule vision donc ce qui m'a acheté est allié ce qui m'a acheté est allié mais celui de l'UDP n'a pas parti d'un bisou mousous allié au moment de gare à tonitier et longuïa il y a un champion d'admission affiche, affiche il y a un bisou, il y a un bisou mais il y a un bisou, il y a un bisou il y a quatre, il y a un bisou il y a quatre, il y a un bisou papa etienne, tu sais qu'est dit ah, en tout cas, vraiment donc stress de l'unité oui, maman, parce que papa etienne est allié à sa fondation Félix, tu sais qu'est dit elle est allié à sa clôture et puis Edouard Kabouaï c'est le plus en fait et tout ça et puis Sima, il y a un bisou supplémentaire par rapport à ce qui il fitte l'unité de l'unité il m'a acheté il m'a acheté il m'a acheté mais ça a déjà il y a un bisou qui a été utilisé c'est qu'il y a un bisou dans la base dans la base il y a un bisou pour te récupérer dans la base il m'a acheté parlement. Mais est-ce que vous êtes fiers ? Très fiers que jamais, maman, à cause des génitaires, je crois d'ailleurs, ceux qui ont talibiens, ils ont inventé le côté, ils ont concrétisé. Vous concrétisez ? Concrètement. Concrètement, je suis allée à mon pouvoir, tout est en Congo et je ne vais pas vivre dans ma langue qui est de ma langue. Et comme ? Maman, nous avons sauté. Mais nous avons, les gens qui ont déjà plantés comme un chalon, ont des autres. Et nous avons déjà vu, nous avons déjà vu, nous avons ça ? Maman, nous avons vu que nous sommes nés, nous avons vu dans la classe. Nous avons vraiment vu que nous avons parcellé, parce que nous sommes toujours battus la campagne, n'a pas besoin d'un enfant qui n'a pas besoin d'un enfant je n'ai pas trouvé un enfant qui n'a pas besoin d'un enfant la tchangou c'est quatre communes on va dire 5 communes 5 communes voilà vous habitez où dans ces cinq communes je suis sur l'avenir masoua numéro 69 qu'il n'a s'agirait qu'il n'a s'agirait qu'il n'a s'agirait pas qu'il n'a s'agirait qu'il n'a s'agirait qu'il n'a s'agirait mais tous ceux qui sont des quartiers alors je suis ici ce quartier là et je suis maintenant renfermé ça fait combien de temps que vous habitez là bas bon en tout cas ça fait un bon moment un bon moment et puis très longtemps aussi donc s'il faut aller par rapport aux années à des voies je peux oublier mais vraiment ça fait vraiment trop longtemps que je suis là alors changou c'est plus ou moins 70% de la ville de kinshasa quelles sont les difficultés que vous avez constaté dans cette circonscription électorale dans ce district bon effectivement de ce que j'ai constaté premièrement et ce qu'il faut même vraiment prendre ça à bras le corps en tout cas des routes secondaires que nous devons quand même en tenir compte parce qu'il y a une difficulté effectivement des circulations pourquoi parce qu'il n'y a pas tellement de routes qui n'ont même été même pas remblayé ne me passe part et et en tout cas c'est une difficulté énorme c'est c'est pèse vraiment sur la population de notre circonscription c'est la petite demande à ce que nous puissions vraiment c'est un constat général la plupart des routes oui 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 moi moi vraiment à ce que j'ai constaté c'est un constat général pourquoi parce que à le voir tout simplement terre jaune que que l'autre amie le compatriote kalongi qui avait un peu remblayé mais vous allez trouver que partout de plupart vraiment des avenirs de la tchang ou vraiment pas même remblayé pas même asphalte et en tout cas ça crée énormément difficultés pour les passagers des routes et puis les pratiquants et ça vraiment nous devons tenir compte pour mieux faire encore davantage mais que c'est peut-être est-ce qu'au parti qu'il y a mon entier les basins a un problème au pays est tout un qui est singue que tout repostit effectivement maman donc étoile il a problème et à penser la ma route secondaire n'est tout le bac à toi d'un problème et à moinda vraiment de plupart des quartiers en tout cas moindalite et puis vous trouvez vraiment bien nombre de difficultés surtout aussi même à ce concernant maman maman en tout cas basse et ryo et à tirer qui vraiment n'aille attention macas et que non peuple ouana ils ont vraiment d'être accompagné d'être soutenu mais ni 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 motivé candidature ou non ? De quelle manière comptez-vous, vous en tant que député national, comptez-vous répondre à ces problèmes ? Ah oui, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a fait des plaidoiries à ceux qui sont dans des postes de responsabilité, les dirigeants, parce qu'ils doivent comprendre effectivement que nous, nous sommes les serviteurs du peuple. Donc, nous avons donné autant de matières qu'en tassées, quand tu es un dirigeant, tu es un serviteur. Et quand tu es un dirigeant, tu ne reviens pas pour se servir, mais il faut d'abord servir ce peuple-là. Alors, nous allons tenir vraiment à faire des plaidoiries aux dirigeants, et qui ont vraiment, en tout cas, des responsabilités énormes, de répondre aux besoins populaires. Et ça, ce sera vraiment notre cheval de bataille. Alors, vous ne serez pas le premier, d'autres l'ont fait avant vous. Qu'est-ce que c'est la particularité que vous apporterez à l'Assemblée nationale ? Bon, chacun a sa manière de faire, ça ne sert à rien de nous mettre dans les choses ensemble. Donc, attendons-nous voir dans notre exercice, ce que nous allons faire. Mais nous tenons vraiment plus certain à ça. Surtout qu'en Assemblée provinciale, la Kinshasa, elle a majoritairement eu de paix. Mais le changement peut être la Kinshasa et le Koti Mingi, et le bonheur qui est, elle est là, c'est pas du bonheur. Et pas des choses je pense, elle a un bonheur qui est, elle a un bonheur. Bon, maman, se dire, ce qui se dire, ce qui se dire, ce qui se dire, ce qui se dire. L'ision est d'un peu de temps, ce qui se dire, ce qui se dire, ce qui se dire, ce qui se dire, ce qui se dire. c'est quoi la différence ? alors la différence c'est que ceux qui ont eu de paix ont vraiment un adhérant dans l'idéologie mais ceux qui ont eu de paix ont eu de paix dans un système mais ils ont eu de paix c'est vraiment de l'idéologie bon maintenant je comprends que nous avons eu de paix dans l'idéologie mais ceux qui ont eu de paix dans l'idéologie c'est difficile vraiment il y a qu'on met en pratique au mieux c'est ce qu'on a eu de paix mais ceux qui ont eu de paix dans l'idéologie il y a eu de paix dans l'idéologie alors monsieur Edouard Kabouaï la circonscription de la Tchangou rencontre beaucoup de difficultés vous l'avez dit pas de route pas d'eau pas d'électricité il y a des jeunes qui sont désœuvrés il y a des kulunas il y a d'énormes difficultés à la Tchangou tous ces problèmes font en sorte que la Tchangou reste l'un des districts les plus pauvres de la ville de Kinshasa est-ce que vous pensez que dans les cinq prochaines années les choses pourront s'améliorer et comment ? mais effectivement les choses pourront s'améliorer pourquoi ? parce que vous savez les des droits d'un pays ça s'inscrit dans la durée ce qui veut dire que tout ne peut pas se faire à un bateau magique mais ça doit aller palier par palier par exemple à la prise du pouvoir de l'UE de PES que moi j'ai toujours dit parce que le président de la publicité est aussi de l'UE de PES vous avez vu que nous avons d'abord voulu que nous puissions soulager cette population qui sont en majorité d'ailleurs concentrées que de l'autre côté de la Tchangou et vous avez vu dans les programmes de 100 jours où il y a quand même sur le plan des infrastructures que nous avons mis sur pied de ceux de moutons pour quand même nous soulager tant soit paix de ces emboutillages là par rapport aux pratiquants de ces rives de l'autre côté mais à cela ça ne suffit pas nous sommes une population qui s'environne à peu près près de 100 millions d'habitants ce qui veut dire qu'il fallait maintenant dans les cinq dans les cinq prochaines années qui viennent en tout cas que nous puissions maintenant tenter encore de faire mieux à ceux qui n'avaient pas encore ou voulu vraiment marcher de manière dont nous avons pensé le faire c'est pourquoi nous révélerons cet appel à notre population de voter et de voter l'homme et bilan pour que nous continuions cet élan-là donc pour vous, vous allez porter la voix de la Tchangou, de toute la nation parce que vous serez député national, de toute la nation à l'Assemblée nationale mais vous avez parlé de plaidoiries les plaidoiries seulement vont suffire pour que cette population trouve gain de cause allez juste dire les mots qu'il y a à la Tchangou non je pense que les plaidoiries ne suffira pas tout simplement il fallait aussi faire appel à un cadre d'investissement parce que vous allez voir même chez nous ici, nous avons un cadre d'investissement nous avons l'Agence nationale des investissements privés on peut toujours vraiment continuer à faire ou à fonder quelques projets dans ce sens-là élaborer et puis ce projet-là, amener, canaliser ça à ceux qui ont le pouvoir sur les finances publiques de financer et puis soutenir et ça, vraiment, nous ne manquerons pas à accompagner cela on peut faire la plaidoirie de manière d'une autre mais, notamment aussi, il faut voir ce que le pouvoir sur les finances publiques en faisant quelques projets, mini-projets ou peut-être entrer dans le cadre des partenariats publics privés avec l'État tout simplement et soutenir de tels projets pour permettre à ce que nous puissions aller sur cet élan de la vision ou du programme ambitieux qui présente la publique qui tient compte sur les 145 territoires perdent elles alors que tout ça, le développement commence par la base la base, ce n'est pas tout simplement l'intérêt du pays non, même dans des communes, même dans des périphériques en tout cas, nous devons étendre ce développement-là alors, le président de la publique, lui, c'est un peu magicien il doit être accompagné avec ceux qui sont dans sa vision pour permettre à concrétiser effectivement notre projet de santé Alors, sinon, en tant que futur député national quelles sont les lois que vous comptez initier ? Bon, il y aura vraiment beaucoup de lois beaucoup de lois mon très cher Dan quand vous revisitez la constitution de 2006 bon, j'ai dû qualifier ça de copie-collée avec ce qui nous a été imposé par la Belgique ou bien la France, je dirais pourquoi ? parce que vous allez trouver là-bas beaucoup d'articles qu'ils ont voulu gober au constituant mais qui n'est pas conforme à notre réalité nous, nous avons notre réalité qui est totalement différemment avec ce qui habite l'Occident bon, c'est-à-dire que quand vous regardez mieux la constitution que nous avons ça requiert vraiment des matières d'études profondes et puis pas seulement ça et revisiter mais pourquoi pas aussi même demander un référendum pour qu'on puisse abroger cette constitution ici qu'est-ce qu'il ne va pas demander ? en tout cas il y a beaucoup d'articles par là parce que bon, je prends l'exemple notamment ce que le président de la République est en train de vouloir faire comme sa quintessence sur d'autres institutions de la République vous allez voir que dans la constitution on a mis trop d'institutions budgetévoires dont la population n'en bénéficie pas prenons le cas par exemple les ensemblées provinciales vous allez voir que les gouverneurs des provinces sont le représentant du président de la République mais qu'est-ce qu'il se passe ? on prend ce pouvoir qui revient au président de la République dont les gouverneurs sont les manachos ils amènent ce pouvoir là dans un cadre qu'ils ont appelé l'ensemble provinciale c'est-à-dire que le président de la République qui est le garant de toutes les institutions n'a pas vraiment le droit d'en décider si il est ses propres mandataires au niveau des provinces et c'est l'ensemble provinciale qui en décide vous voyez comment ça nous met dans les toibouillis désordre il n'y a pas le parallélisme qu'est-ce qu'il faut pour améliorer c'est-à-dire qu'il faut revisiter tout ça donc demander vraiment au peuple nous devons vraiment changer beaucoup des articles ici dans cette constitution qui n'est pas conforme à notre réalité et sinon à cette allure je crois que à un certain moment vraiment les constituants seront bloqués quelque part pour ne pas encore imaginer penser et refaire pour notre vie quotidienne donc nous on ne peut pas nous parler quelque chose qui a été copié en Belgique qui peut nous imposer en appelant ça c'est un projet de référendum pendant qu'il n'y avait pas un référendum et voilà pourquoi nous on sortit du dialogue de San City on avait requisé le format à qui nous avons constaté avec vous à cette constitution les députés nationaux c'est l'autorité le parlement c'est l'autorité budgétaire c'est vous qui votez le budget c'est vous qui affectez les fonds et le gouvernement vient appliquer vous avez parlé de la réduction du train des vies des institutions comment voyez-vous la répartition comment elle va se faire actuellement si vous vous prenez le pouvoir et que vous devez faire des propositions comment voyez-vous la répartition du budget de l'état entre institutions bon la répartition d'abord prenons un budget colossal pour l'institution défense de la patrie c'est à dire le ministère de la défense pourquoi parce qu'aujourd'hui pour que nous puissions avoir une armée forte quel pourcentage capable en tout cas pour moi on parle même même comment dirais-je en termes de pourcentage mettons même 30% par exemple pourquoi parce que quand nous allons prendre 30% dans un projet débitueux pour l'armée vous allez voir que ça va nous permettre d'y aller de la manière dont nous sommes en train de voir pour que notre pays et surtout à ceux qui touchent sa défense et tout ce que nous constatons avec vous des inventions en tout cas vraiment l'institution la défense en tout cas requiert vraiment beaucoup de moyens et le reste là on peut toujours jongler à 10% 5% 2% etc. mais nous allons tenir ce qu'il y a l'éducation ah oui effectivement maman mais avant d'arriver l'éducation santé oui voilà pourquoi voilà pourquoi il y a 30% il y a l'armée ceux qui touchent d'abord 30% il y a déjà un pourcentage donc en tout cas maintenant que nous avons maintenant l'éducation nationale en tout cas nous avons à peu près 20% pourquoi parce que c'est un projet nous allons comprendre les dimensions mieux maintenant vous pouvez imaginer avec aussi gratuité en maternité donc c'est-à-dire que il suffit maintenant que l'état en moyenne en termes de pourcentage je vois qu'il faut prendre par exemple 20% dans le programme il y a la gratuité de l'enseignement alors que il y a 10% de ton excès dans la gratuité en maternité et puis le reste moins 5 moins 10 mais sinon nous devons tenir c'est-à-dire en tant qu'aspirant député national est-ce que vous connaissez les salaires des mandataires publics je vais commencer par le chef de l'état les ministres les mandataires publics des entreprises de l'état est-ce que vous connaissez leur salaire bon ça c'est-à-dire que je suis né cadre au ministère des finances alors là je vous demanderais que vous-même vous puissiez vraiment s'imprégner avec le ministère des finances parce que c'est lui qui est l'autorité financière qui peut vraiment nous mettre tous sous nos yeux ce qu'il y a comme les émoulements les salaires etc. ce que fait mon à un mandat il y a eu tu et aujourd'hui c'est la photo qui n'a pas pour nomi le col à mouille ou à zali ou à aspirer à côté la parlement même l'ensemble les provinciales il y a kinshasa ma faiblesse nini oui ça la qu'il y a bah député national provincial est un beau qu'on a vu c'est un beau m'alors ce qu'on a dit on a beaucoup ce qu'on a demandé peu plus de l'eau va définir au lieu personnellement j'ai n'ai pas au réel bon il y a un bon maman il y a un bon maman il y a un bon maman ils n'ont pas vraiment mieux légiféré la loi de l'abissé la loi de l'abissé pourquoi pas parce que d'abord même à table à vidéo de plupart aussi A.G.C.L.K.I. donc il y a un bon maman à la place de traité de matière où il y a un bon maman ce qui veut dire qu'il faut vraiment renouveler la classe politique dans le Parlement c'est à dire que il y a un bon maman où il faut travailler aujourd'hui je n'ai pas eu le problème je n'ai pas eu l'infiltration ou l'autoconné ni l'armée mais ce sont les députés qui ont eu le droit il y a un bon maman qui est un bon maman qui est un bon maman qui doit accéder dans ma fonction dans la classe armée tu n'as pas eu le droit de recruter dans la classe armée mais il y a un critérium dans ma vie il y a un bon maman qui est un bon maman qui est un bon maman qui est un bon maman il y a un bon maman pourquoi on dit toi là qui est répété toujours armée faible, faible, faible c'est parce que comme on a corps où il y a un officier est belé à l'aise place il y a un homme de troupes officier ils sont partis ils sont partis envers le bureau ils sont partis de gauche à droite mais ce sont les hommes des troupes qui sont à la défense des patries ce qui est un talib qui est armé qui est un bon maman 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 les hommes de front n'ont pas le maman mais c'est le Parlement qui peut faire ce travail là même par rapport à l'intégrité nous devons connaître combien nous en sommes petit le long maman, il n'y a pas de petit tout ça à peu près tout ça plus que, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça mais ça, il n'y a pas de ça oui, mais on a pu sur certains processus on peut vous donner la carte d'identité mais comment ce qui nous aidentifié combien nous sommes 3 lignes, 3 lignes parce que nous avons un nombre d'habitants c'est d'abord chef du quartier parce que c'est tout bon à Boutami en dehors, il y a on a copé, ça y est, on a qu'à l'hôpital on a bien attestation de naissance mais chef du quartier n'est pas qu'il n'y a pas d'identifier il était au moins dans le quartier il n'y a pas de Boutami à enregistrer après ce qu'il n'y a pas de chef du quartier et qu'il n'y a pas de chef de la commune voilà, dans la commune, il n'y a pas de en tout cas, il n'y a pas d'hôpital c'est comme ça qu'on devra nous connaître il n'y a pas de monnac on n'y a pas d'hôpital mais il n'y a pas d'hôpital donc, il y a ceux qui sont à côté de la parlement la première des choses à faire c'est de demander à ce que nous puissions légiférer une loi pour identifier qui est congolais et qui ne l'est pas et à cela, il faut permettre de ne pas attaquer le nombre d'habitants que nous sommes pour tout le monde, il n'y a pas d'hôpital il n'y a pas d'hôpital non, 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 non il faut en ce sens là la question principale la question principale qui mine également la RDC, c'est le chômage déjà les chiffres sont alarmants selon certains, nous aurons une vie internationale les congolais sont pour la plupart au chômage on parle de 80% comment aborder cette question ? quel peut être l'apport des députés sous cette question ? chers journalistes, vous savez on peut parler sur ce sujet avec les chiffres avec les statistiques et les indices d'ailleurs ça c'est de 1, 2, 2 un pays qui ne produit pratiquement pas comment il peut d'abord combattre le chômage ? parce que le pays ne produit pas le pays importe tout simplement l'importation ce n'est pas nos propres produits c'est impossible de combattre le chômage c'est impossible de combattre au Congo mais maintenant non, non nous nous sommes venus au service du peuple en tant que service du peuple vous avez vu l'implication du chef de l'état nous on croyait avec Bokanga Lonzo on ne pouvait plus encore parler effectivement de chômage parce qu'il y a d'autres créations d'emplois qui récupèrent beaucoup aussi de moyens dont vous pouvez combattre le chômage prenons par exemple toujours sur le secteur d'agriculture vous allez voir que si Bokanga Lonzo était productif en tant que projet c'est à dire que déjà le chômage devra déjà être dans l'échelle descendante mais vous avez vu les efforts que le président de la publique a mis sur pied pour impulser quand même les projets de Kayamakassès aujourd'hui les désœuvrés sont devenus les bâtisseurs ils ont les salaires mais est-ce que nous allons tout simplement nous en tenir qu'à cela non il faut parce que nous nous sommes un pays béni avec nos terres arables que vous le savez et tous les jours si nous sommes en train de vouloir penser que le sol de l'RDC doit prendre la revanche et le sous-sol et tout cela requiert un programme requiert un projet et requiert aussi même une formation parce qu'il ne faut pas tout simplement parler de de chômage ou peut-être d'emploi si les gens ne sont pas formés voilà pourquoi nous sommes allés vite en besoin pour mettre sur pied ce projet ambitieux de la gratuité de l'enseignement pour quand la personne est mieux formée je crois qu'il sera tué à la société mais la formation c'est qu'il faut que je suis allé pour que je suis allé dans mon sol et je suis allé en train de faire tout ce que je suis allé dans mon sol mais laissez-moi vous dire une chose maman vous allez toujours partager ça avec ton confrère moi je ne croyais pas avant d'aller en Europe je ne croyais pas en Europe il y a des chômeurs demandez à tout le monde maman est-ce que c'est la même proportion qu'en RDC ? non ce qu'il veut dire c'est quoi ? il faut toujours continuer avec comment dirais-je ? les politiques publiques et les politiques publiques où le gouvernement doit mettre vraiment sur le pied au bénéfice et à l'intérêt de la population ferait à ce que nous puissions combattre aussi les taux de chômage dans notre pays mais n'ayant moins pour combattre ces taux-là mon très cher journaliste je vous dis la vérité nous devons d'abord retenir compte à ce que le sol congolais doit prendre la réforme sur le sous-sol parce que si nous-mêmes nous allons produire ce qui veut dire que nous entrons directement dans les combats contre le chômage nous aurons nos usines nous aurons nos entrepôts nous aurons nos entreprises qui doivent quand même faire à ce que les taux de chômage là pour s'être diminués parce que tout le monde trouvera son emploi et tout ça il y a vraiment un programme trop ambitieux et qui doit comprendre à ce que nous puissions aller de l'avant on comprenait que l'RDC a la dimension éléphant alors tout ne se fera pendant 5 ans voilà pourquoi moi je disais si Félix Tisset qu'il y aura 18 ans en 20 ans comme la pabilée nous transformons ce pays et ça sera un paradis terrestre alors vous avez transformé ce pays ça sera un paradis terrestre vous le dites vous-même il y a beaucoup de projets qui ont été initiés quel est le bilan que vous en faites il y a eu quand le chef de l'état a pris le projet quand il a pris le pouvoir il a lancé le programme à 100 jours pour la réhabilitation le rélèvement de l'RDC à part ça il y a eu d'autres projets tels que le projet Tchilé-Gélou il y a eu pas mal de projets que je ne devais pas citer est-ce que les députés nationaux ont-ils joué leur rôle dans le contrôle des finances qui ont été dépensées par l'état en tout cas mon très cher Dan je vous répondrai directement qu'ils n'ont pas joué réellement leur rôle comment parce qu'un projet requiert un suivi s'il n'y a pas les suivis dans un projet le reste ça sera des cacahuètes qui seraient distribués par les ménères de ce projet là parce qu'il faut toujours planter les jalons ou ce que nous appelons les balstrades à un projet avoir ses contours pour qu'on n'ait pas au-delà de ce qui n'est pas prévu dans les projections bidetaires de ce projet là comme ce que vous dites nous prenons le cas des 100 jours oui sur le plan sur le plan des infrastructures bon je peux noter que c'est 100% ça peut être peut-être 50% de ce qui a été prévu pour que ce soit réalisé mais qui n'était pas réalisé pour vous si vous n'allez pas le même dans le projet de l'égello qu'on n'en parle même pas je peux dire que c'est à 20% c'est à 20% pourquoi ? parce que si aujourd'hui vous descendez en boujima vous allez trouver que jusqu'au jour d'aujourd'hui la population peine à s'approvisionner même dans des centres alimentaires tout simplement etc pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de routes secondaires il n'y a pas de routes de des centres agricoles permettant que ces gens évacuent les choses au niveau des milliers qui sont qui sont ce qui veut dire qu'il n'y avait pas vraiment un accompagnement fiable et viable des députés à tous les projets non, la responsabilité comme vous le savez nous la RDC tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde il y a le pouvoir de la vie présidentielle ce qui veut dire qu'il y a la répartition des institutions donc le président de la république en tant que garant de la nation il y a il y a la vision mais il n'y a le pouvoir de la nation c'est le gouvernement et le gouvernement est ici l'émanation de l'ensemble de la nation et alors maintenant quand vous constatez cela c'est ce qui veut dire effectivement que l'institution l'ensemble nationale n'a pas mieux fait son travail et ça c'est clair le bilan de Mbosso on s'arrête parce que maman ce qui cadre il y a suivi efficace c'est ça et qu'on s'est réalisé c'est parce que le chef ça c'est l'idée du président c'est la pensée du président c'est sa façon de voir des choses pour canaliser un peu nos fonds de la nation de la nation pour qu'il y ait de la nation pour qu'il y ait de la présidence c'est pour dire que le président de la république à la qui besoin était ce qui projet m'a mis la présidence pour ne pas être misoleux dans le détourner il y a fait un édition pour qu'il y ait l'exemple tu as l'attention au casage ministre de la finance il y a 300 millions de dollars qui veut dire que là où le chef contrôle il y a le et de la même manière si ça devrait être répercuté au niveau assemblée nationale je vous dis que le projet est d'abord pas seulement au niveau assemblée nationale les responsabilités doivent être partagées et établies d'ailleurs regardez la constitution congolaise on dit ceci le président de la république il est le chef de l'exécutif national n'est ce pas maintenant qui exécute c'est le premier ministre parce que c'est le premier ministre chef du gouvernement donc le premier ministre dans ce secteur il y a un ministre sectoriel où il y a la vie en boca or à qui nous pouvons demander beaucoup ce premier ministre qui est le président de la république parce qu'il y a le ministre il y a le ministre il y a le ministre le ministre il y a le ministre il y a le président dans le cadre des jeux de la francophonie qu'est-ce que vous aurez aimé que l'assemblée nationale et le sénat fassent qu'est-ce qu'elles devraient faire dans les cas des jeux de la francophonie comme vous avez dit tantôt là plus de 300 millions ont été dépensés et l'assemblée nationale et le sénat sont restés sont restés silencieux qu'est-ce que vous aurez aimé qu'ils fassent mais ils devront s'imprégner des dépenses de l'état dans ces jeux comment dans l'exécution pourquoi parce que s'il n'y a pas un suivi dans l'exécution d'un projet qu'à t'envoi après et aujourd'hui regardez la dichotomie entre les deux acteurs politico par rapport à cette affaire ici il y a celui qui sort avec un chiffre donc largement dépassé à ce qui est exécuté mais l'assemblée nationale est appelée notamment l'autorité bidétaire c'est-à-dire qu'elle doit accompagner des pètes près une faille de tout ce qui est comme bidet de l'état et les dépenses publiques ça c'est ça c'est le prérogatif de tout ce qui s'appelle député national même sous l'autre ciel quelle action auriez-vous initiée ? moi c'est la motion de défiance au ministre de finances Nicolas Kazadi effectivement maman je vous dis que lui dépèse notre parti politique et là il y a un plan qui est il y a un plan qui est d'abord il y a un plan monarchy il y a un plan il y a un plan il y a un plan le plan docteur est-il ministre de la santé publique il y a un plan il y a un plan un plan qui est par juge il y a un plan qui est tout dans ma carré donc ce qui veut dire que bisou tu as libaïé ouyo tu t'angas n'écoutes à papa et tienne attend ici bisou tu m'as habité à contente toi de ton salaire ça là tout que m'oc qu'il y a autre qu'on a bilé pour que je pour m'occupe de maman si j'étais député l'interpellation par la motion de défiance et puis faire partie le gole la pose la candidat de pute provincial de la kinshasa tout que si c'est mission la situation y a ville province y a kinshasa m'accompagnement les salités les les insécurités les problèmes alors que la kati y a ville la ville la kinshasa la gouverneur président provincial à quel moment l'ensemble provincial de kinshasa et kakémi conflit d'intérêt même pas conflit de compétence conflit d'intérêt yokabatata mibimba ou yon non bon ou yon abimisiboy abimisiboy yam abimisiboy abimisiboy toling ato zwa majorité afin ke zwa gouverneura yavil province kinshasa tout sal elena no capital parce que jamais tu gole bapona ba intérie sans pour autant tout a capital est en miroir mabok anabiso makambo yo mouno yo oyebiyo moko maman na 2019 gouverneur yavil province kinshasa ame matata mokon zambok d'ayel abutu koutou mbembo ayekan abutu natong wamimiye o toke yukosala sokini no wane ya ya kinshasa nini soki no bopet maman bopet te zafi bopet te zafi yam mbso to se ma peple peple congolais atala ouya salili moussala ouya kouti kore tere konfi na yukoyi bande parce que ils sont totem mounabino partout viz les a continué le pouvoir le pouvoir est parti au niveau provincial il y a le gouverneur qui a ses prerogatives il y a les bourgoumais qui ont leurs prerogatives quand on approche les bourgoumais sur leur pose de la question pourquoi vos entités sont sales il n'y a pas de suivi ces bourgoumais nous disent qu'on n'a pas de moyens la faute à qui au gouverneur de la province si les bourgoumais n'ont pas de moyens c'est la faute au gouverneur mais écoutez les bourgoumais dépendent de qui du gouverneur gouverneur et les chefs de bourgoumais je ne parle pas en termes de l'ordonnance mais je parle en termes d'exécution parce que et tous sont nommés sur l'ordonnance présidentielle maintenant en termes d'exécution des projets ça requiert un suivi permanent du gouverneurat provincial ce qui veut dire les moyens qu'il doit mettre c'est dans les billets du gouverneurat provincial mais maintenant vous allez voir que partout nous nous passons avec vous les sanitaires là est-ce qu'ils n'ont pas de moyens disons-nous des choses telles qu'elles sont avec des guerres que nous constatons avec vous les moyens sortiront vous voyez le problème c'est-à-dire que notre pays jusqu'au jour d'aujourd'hui souffre effectivement des vrais compatriotes d'accord le bilan de Gentil Ningo Bida à la tête de la ville province de Kinkasa comment vous le trouvez en tout cas de Nile Nile de Nile oui je l'ai dit de Nile moi je suis de PES je ne défends pas l'indéfendable moi j'ai mis ma vie en danger c'est pour mon pays qui veut dire que tout celui qui vient qui ne veut pas faire mieux pour notre pays en tout cas mon très cher je vous dis qu'il n'a rien fait il n'a rien fait il n'a rien fait est-ce qu'Azo que Moussolo n'a pas au gouvernement central d'ailleurs au-ébi n'a pas taxe hein de Kinkasa n'a pas dégé la classe n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas tout ça ils perçoivent beaucoup parce qu'on part de la taxe n'a pas un peu avant même de parler euh n'est pas une rétrocession n'est pas n'a pas c'est ça le problème parce que Nile n'a 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 population n'a une autre c'est qui qui n'a aussi à le n'a ça il n'a qu'elle comme à paris il n'a qu'elle comme à brissel d'ailleurs même pas même à tabac même pas bambou quand on a été à wap mb di maman nanini n'angola bichika n'allique ouya ce qu'on est à louanda maman n'y a pas la différence louanda n'a paris parce qu'on va tout à l'heure paris mais il n'a pas dit qu'il y a allemande d'afrique et comme il faut qu'ils n'ont pas dit non mais allemande d'afrique maman a joué bisayot ce qui est au tali l'eau n'a pas projet de se tombe planté toujours qu'à pape de l 145 territoire c'est de moi la base de l'eau sur les cas partout mais fasciste et les autres n'ont pas tout le monde de l'eau comme allemande d'afrique c'est d'ici là très bientôt cité une minute pour tout cité au bengabe électeur n'a y oba forté pour n'ailleurs au psa bon bati nani n'est qu'o tinda bango et comme motivé bango ma psa yo monday à cinq ans banacham et biette tout comme il n'a 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 pas tout le monde de la bataille c'est qui veut dire que n'a 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 qu'o lancé appel dans n'a n'a pas technique n'a pas compatriotes parce que j'ai vu qu'il n'a n'a pas l'électeur du n'a 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 pas qu'onzi l'eau n'a pas qu'on prend de temps pour pétienne abando ici biso bas konzi yakongo e zende peple oumoni baliim bongo bassello basse en soba komi qui va être notre sous-sou pwete bo pues qu'un coup en mandat et va continuer ce fois-ci j'ai dit votez utile, pour voter tricoté, quand toi tu m'as dit, il y a 60, pour que tu m'as dit le 20, mais après le 20, on va dire le 60, votez utile, votez votre candidat numéro 291, dans la députation provinciale, dans la circonscription à Tchangou, dans la ville de 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 l'achatrice de la ville 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 d'auvêncutGER qui m'as dit le 251 à Tchangou, quand toi tu m'as dit je suis vraiment dit, vous ne from kunt pas mettre en place et en Putu S Loki, quand Alejandro est, onanted l'achatrice de l' coração et puis faut voter le changement et soirée du bon côté de l'histoire ci bacteria champion pour son nom de bonnette et mes amours maintenant t'ang aux autres ou à l'occasion et tali bacons yambo le chouchou nabino au talika kadimero 20 pour y est ce que tangu 10 ou comme 19 y était oh oh 3 y était ou 4 y était ou était y était yo ce que monika kadimero 20 au commande bakomiti c'est que dit tu l'ombo félix antoine candidat na yo espoir alors que osapé les gens de ce moment à yamwa et michel sily merci beaucoup Félix-Antoine-Ségué-Tulombo pour les bien-être de la population mamaniste Edouard Kabyaye Matondomingue merci maman merci Nabyu Noboz l'indigus partout dans le monde au Koutani l'obîche n'a invité mon soumet toujours avec le même plaisir rendez-vous le 20 décembre mamaniste 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 mamaniste